Musique Bonjour à tous c'est parti pour une nouvelle vidéo Alors bon c'est le début de l'année donc il faut que je trouve mon rythme mais on va faire ce qu'on va appeler un BD ton De temps en temps j'aime bien me lire plein de BD d'un coup et quand je suis lancée c'est difficile de m'arrêter et je me rends compte que si je les insère dans un update lecture classique bah ça sera beaucoup moins marrant donc on va faire à chaque BD ton on va faire une vidéo particulière c'est parti pour celle-ci c'est les lectures d'hier on est le 6 janvier je ne l'ai pas avec moi mais j'ai tout d'abord lu enfin parce que j'en entendais parler depuis très longtemps le tome 1 de l'adoption je l'ai adoré j'ai été extrêmement émue les dessins sont absolument magnifiques le découpage est très classique mais alors j'ai vraiment adoré et puis il y a une sorte de je sais pas j'ai été très touchée par la narration que j'ai trouvée excellente les personnages sont vrais on s'y attache immédiatement mais ça c'est aussi dû au dessin qui est très sensible bon je comprends pourquoi j'en avais entendu tant parler et je vous la recommande avec grand plaisir parce que vraiment elle est géniale en revanche s'il met du temps à sortir le tome 2 je vais faire une crise j'ai vraiment envie d'avoir la suite toujours une bande dessinée que je n'ai pas avec moi mais je vous mettrai quelques exemples et là c'est pas non plus enfin voilà je l'ai lu je suis contente de l'avoir lu j'ai bien rigolé à certains passages mais enfin c'était pas non plus ça caissait pas trois pattes à un canard il s'agit de Dingue de chat que j'ai lu bah évidemment parce que ça me parlait ça m'a beaucoup parlé sauf certaines planches où j'ai juste pas du tout compris dans quel délire l'auteur partait il y a même certaines planches où je me suis dit ok donc là non clairement non il y a des petits clichés féminins dégueulasses que je passe ma vie à essayer de faire en sorte que ces clichés disparaissent donc ça me saoule de les retrouver dans une BD on passe à la suite et la suite je l'ai avec moi et je l'ai beaucoup aimé je l'ai vraiment adoré et il s'agit de Dans la forêt sombre et mystérieuse de Winchless pardon Winchless on va dire ça comme ça et c'est publié chez Gallimars au niveau du résumé c'est tout simplement un petit garçon un petit peu original et très rigolo qui se bat avec son grand frère constamment qui va être oublié sur une aire d'autoroute par sa famille parce qu'ils vont voir mémé qui est très malade mémé est vraiment très malade et ils y sont partis un petit peu précipitamment tout le monde est fatigué tout le monde va faire pipi et au retour tout le monde repart sauf que le petit garçon en lui il est toujours sur l'aire d'autoroute au début il se dit je vais faire du stop c'est une très très mauvaise idée de faire du stop sur l'autoroute surtout quand on a moins de 10 ans et donc il va passer par la forêt et il va essayer de retrouver le chemin de chez mémé tout seul bon au delà du fait que c'est une réinterprétation du petit chaperon rouge ou oui messieurs dames c'est une sorte d'odyssée très rigolote très enfantine et pourtant hyper mature avec toute une réécriture il y a des réécritures de contes dedans vous savez combien j'aime ça c'est aussi une très belle épopée touchante d'un petit garçon comme les autres tout mignon plein de vie avec des personnages un peu mystérieux qui vont apparaître les planches sont magnifiques je vous mettrai un exemple juste ici c'est vraiment très particulier comme dessin mais j'ai adoré je vous la recommande il me semble qu'elle est en lisse pour je ne sais plus quel prix de cette année il me semble donc je vérifierai puis je vous le dirai en tout cas dans la forêt sombre et mystérieuse c'est magnifique ça se lit assez rapidement même si elle est très épaisse en fait les pages sont le papier est de très très bonne qualité pour supporter en fait toutes les couleurs très très fortes de la bande dessinée je vous la recommande mais vraiment à 100% c'est la séquence sortez les mouchoirs révisez votre histoire je souhaite absolument vous parler de Iréna Iréna le tome 1 sur 3 qui s'appelle Le Ghetto et c'est par beaucoup beaucoup d'auteurs donc vous avez Morvan, Everard, Tréfuel et Walter c'est aux éditions Gléna c'est une bande dessinée qui est assez grande comme vous pouvez le constater qui est classée en jeunesse mais alors attention lisez-la avant de la faire lire à vos enfants parce que c'est une bande dessinée extrêmement dure extrêmement émouvante qui est nécessaire selon moi parce qu'elle participe au devoir de mémoire qu'on a vis-à-vis de la seconde guerre mondiale mais c'est pas parce que les traits sont enfantins que c'est anodin oh là là non surtout pas c'est j'ai au début mon intention c'était de la lire au boulot vraiment pendant ma pause et puis au bout de 10 pages j'ai compris qu'il fallait que je sois seule et que que je puisse ne pas cacher mes larmes en fait tout simplement parce que ouais c'est c'est très très lourd mais alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est bien fait qu'est-ce que c'est beau dans la réalisation c'est absolument magnifique je vous mettrai quelques planches je vais essayer de les trier pour pas non plus vous faire trop mal pendant cette date alors c'est l'histoire de Iréna qui est une jeune femme polonaise tout ça se passe à Varsovie et Iréna a réellement existé c'est un personnage qui a existé dans notre histoire et c'est l'équivalent féminin de Schindler pour vous donner un aperçu de ce qu'elle va pouvoir faire dans sa vie grosso modo cette femme là vous avez une très bonne bibliographie proposée par les auteurs pour vous intéresser un petit peu plus à ce personnage là Iréna c'est une jeune femme qui travaille à l'aide sociale à Varsovie et qui est une des rares personnes à avoir une autorisation d'entrer dans le ghetto de Varsovie à partir de 1941 je crois je réviserai également mes dates parce que honte à moi c'est un petit peu flou dans ma tête si c'était 1940 ou 1941 il me semble que c'était novembre et qu'à partir de novembre de 1941 toute personne qui aidait un juif à sortir du ghetto était abattue froidement sans aucune autre forme de procès Iréna donc ainsi que sa mission d'aide sociale est autorisée à rentrer dans le ghetto de Varsovie elle aide les gens elle leur apporte des vêtements de la soupe et quelques médicaments rudimentaires et il se trouve qu'un jour une des personnes qu'elle va aider va la supplier en hurlant parce qu'elle est à l'article de la mort de sauver son petit garçon elle lui hurle sauvez-le sortez-le de là ce qu'elle va faire entre autres choses voilà respirez mais lisez-la cette bande dessinée doit être lue elle est magnifique il y a un travail exceptionnel de bonjour je fais une phrase importante ne fais pas sauter la caméra s'il te plaît il y a un travail exceptionnel dans cette bande dessinée de narration de mise en scène de tous les événements qui vont se passer on comprend les symboles on comprend l'histoire alors oui c'est une bande dessinée jeunesse pré-ado on va dire quand même je pense très sincèrement que les parents devraient la lire avant de la faire lire à leurs enfants pour savoir on n'est pas tous sensibles de la même façon en tout cas il faut la lire elle est exceptionnelle cette bande dessinée Iréna tome 1 sur 3 le ghetto j'espère que le tome 2 sortira bientôt mais si mes souvenirs sont bons parce que j'en avais parlé avec le représentant commercial il me semble qu'ils vont tous sortir en 2017 c'est une information que j'irai vérifier mais il me semble que les 3 tomes vont sortir vraiment assez rapidement les uns après les autres jetez vous dessus si je peux me permettre de dire ça pour une bande dessinée aussi importante pour cette dernière bande dessinée dont j'ai envie de vous parler j'avoue que j'ai fait des tests j'ai d'abord écrit une chronique papier que j'ai mis sur mon blog hier en me disant bon on verra si ça passe et franchement à tous ceux qui m'ont lu sur le blog je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez fait à cette chronique parce que je pensais pas avoir autant de retour chaleureux et enthousiaste de votre part donc merci beaucoup et du coup je vous en parle ici j'ai envie de vous parler attention du vrai sexe de la vraie vie aux éditions lapin par Cy ou Cyprine en fait ça dépend comment tu l'écris et si t'as envie de prononcer la deuxième partie de son pseudo Cy est une illustratrice chroniqueuse blogueuse qui parle énormément de fesses et qui a travaillé pendant un certain temps sur le site de mademoiselle.com où elle tenait une chronique qui s'appelait les dessins de Cyprine en fait je vous invite à aller voir si vous avez un peu plus de 15 ans et 3 mois le vrai sexe de la vraie vie c'est une bande dessinée de strip de témoignage de la vraie vie du vrai sexe de comment ça se passe vraiment quand on est consentant respectueux et libre il y a des ratés il y a de la gêne il y a de la vraie vie de tous les jours expliqués avec des dessins extrêmement simples et fins qui ne sont absolument ni grossiers ni dégueulasses vraiment c'est d'un équilibre sensationnel ce qui est exceptionnel dans le travail de Cy c'est qu'il y a également des interplanches des intertémoignages si on peut dire ça comme ça ce qu'elle appelle elle des points cul où on va rappeler des essentiels bien importants comme la protection la contraception le consentement la question du sexe et du handicap et compagnie donc des points qui sont très intéressants à aborder surtout en bande dessinée parce que du coup on apprend plein de choses d'un coup bon alors on apprend plein de choses j'espère que vous connaissez vos basiques en termes de contraception et de consentement mais moi la question du sexe et du handicap par exemple c'était quelque chose que je n'avais jamais abordé ailleurs et je suis vraiment ravie d'avoir pu lire ce point cul parce que j'ai beaucoup appris alors le point principal qui m'a plu dans cette bande dessinée c'est le côté témoignage non-hétéro-centré que ça parle de lesbienne d'homosexuelle de trans de femme enceinte de femme célibataire d'homme seul d'échangisme il y a de tout et il y a aucune comment on pourrait dire il y a aucun carcan sociétal et ça c'est top parce que c'est ça le principe c'est le respect la liberté et le consentement et on n'est pas dans une société de carcan où tout le monde doit rentrer dans une case et où il y a une norme et où si on en sort on est des parias donc n'hésitez pas si vous passez devant jetez vous dessus si je peux me permettre de dire ça aussi parce que c'est une bande dessinée qui fait beaucoup de bien à notre société et ça serait bien que tous les adultes la lisent voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'était le résumé de mon petit bédéton d'hier j'espère pouvoir en faire un normalement je me suis planifié ça un truc les deux semaines ça me permettra d'alterner un update lecture alors il y aura du roman ou de la bande dessinée ou les deux on verra et un bédéton parce que le bédéton c'est vraiment le résultat d'une après-midi entière de lecture d'une journée entière ou d'une soirée entière je les ai lues toutes d'un coup et comme ça j'en fais une review juste le lendemain quand c'est tout frais et quand j'adore je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura incité à lire des bandes dessinées parce que toutes celles que je vous ai présentées je les ai vraiment adorées et elles méritent d'être lues et je vous dis à très vite pour une prochaine update lecture d'ici là je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire ciao il y a une araignée là-dedans et j'ai adoré je vais trouver trop mimi le PSNH principal fait quand même un bisou à l'araignée et j'ai survécu et j'ai suivi